Bonjour à tous, je vais vous présenter le potentiel de prédation des immunoptères chasseurs contre les pucerons. Voici comment va se dérouler à la présentation. Le dispositif expérimental vous sera présenté dans une petite vidéo annexe. Ensuite, je vous présenterai les différents résultats. Voici donc la vidéo qui vous présentera le dispositif expérimental mis en place. Pour bien comprendre pourquoi on travaille sur les immunoptères chasseurs, il est nécessaire de redéfinir ce que sont les auxiliaires et leurs grandes catégories. Alors, en général, quand on pense auxiliaires, on pense essentiellement à la coccinelle, les cirfs, les sessidomies, etc. Tous ces auxiliaires, c'est ce qu'on va appeler des auxiliaires spécifiques ou de foyer. C'est-à-dire que ce sont des insectes qui ne vont aller sur les plantes. Lorsque les plantes sont attaquées par un ravageur, là vous avez tous les ravageurs, ils ne vont dessus qu'à partir d'un certain seuil, d'un certain nombre de ravageurs dès qu'on a un foyer qui s'est créé. Donc, quand vous avez atteint ce certain seuil, vous avez les coccinelles, etc. qui vont venir, qui vont pondre des œufs, qui vont donner des larves, qui vont manger les ravageurs. Vous comprenez bien que là, cette première classe d'auxiliaire, comme elle arrive uniquement lorsque les foyers sont constitués, si votre ravageur crée des dégâts à très faible densité, comme le puceron du cerisier, par exemple, ces auxiliaires peuvent éradiquer votre ravageur, mais par contre, vous allez avoir quand même des dégâts puisque l'auxiliaire arrive après la formation des dégâts. Si on doit représenter ça par une courbe, vous allez avoir le temps ici, vous allez avoir le nombre d'insectes ici, et vous allez avoir, sur votre plante, au début, vous n'avez pas de ravageurs, hop, commencez à avoir des ravageurs, et ici, vous avez un seuil, où là, on va dire qu'on est avec des foyers, et là, il n'y a pas encore de foyers, là, on est en phase de colonisation, et vos auxiliaires vont commencer à arriver lorsque vous dépassez le seuil des foyers, et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous allez avoir un contrôle des ravageurs, et une fois qu'il n'y a plus de ravageurs, vos auxiliaires y disparaissent également. Alors, s'il existe des auxiliaires de foyers, ça veut dire qu'il existe aussi les auxiliaires généralistes. Pourquoi généralistes ? Parce qu'ils mangent beaucoup de proies différentes, donc ils sont très polyphages, et ils vont beaucoup prospecter, c'est des grands prospecteurs. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font dans une culture ? Vous allez avoir votre culture, on reprend notre jolie plante, et là, vous avez vos ravageurs qui arrivent avant même qu'il y ait les ravageurs, d'ailleurs, vous allez avoir vos auxiliaires qui vont être sur votre plante. Donc, par exemple, vous avez une araignée qui va être sur votre plante et qui va attendre le ravageur. Lorsque vous avez votre ravageur qui arrive, par exemple, un puceron ailé, et bien, vous avez tout de suite votre auxiliaire qui est déjà en place et qui va manger votre puceron. Par contre, la contrepartie de ces régimes alimentaires très polyphages avec une prospection importante, c'est qu'on a ces ravageurs en général à faible densité. Au bout d'un moment, vous avez trop d'arrivés de ravageurs sur une plante pour qu'ils arrivent à tous les manger et vous avez démarrage d'une pullulation. À partir de ce moment-là, ce sont les auxiliaires spécifiques ou de foyer qui interviennent. Donc, si on résume et qu'on met tout ça sur une courbe pour voir un peu ce qui se passe sur une culture lorsque les ravageurs arrivent, on va pouvoir tracer ça comme ça. Au démarrage de votre production, vous avez votre plante qui n'a pas encore de ravageurs. Donc là, vous êtes à zéro en ravageurs. Mais, comme les auxiliaires généralistes manchous, y compris ce qui n'est pas ravageurs, vous avez quand même une population d'auxiliaires généralistes. Et je vous ai dit, ces auxiliaires généralistes, leur nombre n'est pas lié au nombre de proies puisqu'ils prospectent beaucoup. Et du coup, vous avez une population qui est plutôt stable. Et puis, vous allez avoir les vols de pucerons qui arrivent. Donc, vous avez des arrivées de pucerons ailés sur la plante. Les arrivées exogènes. Donc, vous avez un petit pic. Hop, c'est consommé. Là, vous en avez d'autres qui arrivent, qui arrivent ici, ici, ici. Et vous en avez de plus en plus qui arrivent dans le temps. Et au bout d'un moment, la consommation des auxiliaires généralistes est trop faible par rapport à l'arrivée des pucerons. Et vous partez sur une dynamique. La population n'est plus contrôlée par les auxiliaires généralistes. Vous partez en dynamique de pullulation. Et là, on peut remettre l'autre courbe de tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, on est en phase de colonisation. Ici, on est en phase de pullulation. Donc là, vous partez en pullulation. Et quand on dépasse le seuil, les auxiliaires de foyer arrivent, se reproduisent et vont contrôler les foyers qui après vont être éradiqués. Donc là, c'est la phase d'éradication. Et au bout d'un moment, les auxiliaires de foyer n'ont plus assez à manger et ils disparaissent également. Et on retombe à zéro et il n'y a plus que les auxiliaires généralistes qui perdurent sur les plantes. Du coup, on voit bien que ces auxiliaires sont tout à fait complémentaires puisque sur la première phase de colonisation, ce sont les auxiliaires généralistes qui font le travail et sur la seconde phase de colonisation d'une plante, ce qu'on appelle la phase pullulation et éradication, ce sont les auxiliaires de foyer qui contrôlent les populations de pucerons. Alors ça, ça veut dire que si j'ai une culture saine au démarrage et que j'arrive à augmenter fortement cette population-là, ça veut dire que le démarrage de ma pullulation, si j'augmente un peu ma courbe ici d'auxiliaire généraliste, ça veut dire que ma pullulation, elle va commencer beaucoup plus tard. et si elle commence beaucoup plus tard, c'est-à-dire là, on peut avoir jusqu'à un mois, voire deux mois de décalage sur le démarrage de la pullulation, on tombe sur une période où il y a beaucoup plus d'auxiliaires de foyer et où les foyers peuvent être contrôlés beaucoup plus facilement, voire on peut avoir un contrôle total pendant toute la saison. Et là, on évite l'apparition de foyers, donc on évite l'apparition de dégâts sur les cultures sensibles comme le cerisier. Et donc, les immunoptères chasseurs qui font l'objet de ce projet, ce sont des auxiliaires généralistes et on va vous présenter tout ça avec Nina. Dans ce projet, on cherche à favoriser les immunoptères chasseurs comme celui-ci qui cherchent à construire leur nid dans des tiges sectionnées comme celle-ci qui peuvent être de sureau ou de ronces. Les immunoptères chasseurs que l'on étudie dans ce projet font différents types de galeries dans ces mêmes tiges. Donc, ça peut être de ce type-là comme on peut voir ici où on a dans cette tige la galerie principale qui va aller de bout en bout de la tige avec des différentes loges qui vont être en épis par rapport à cette galerie et dans chacune de ces loges que l'on peut voir sera pondu un oeuf associé à un amas de pucerons chassés par l'immunoptère chasseur adulte. L'amas de pucerons servira de nourriture à la larve qui se développera et donnera à nouveau un adulte immunoptère chasseur. Les galeries peuvent être de deux types. en épis comme je viens de vous montrer ou en ligne comme ceci avec les différentes loges qui sont directement alignées dans la galerie principale comme on peut voir ici. Ce type de galerie est généralement construit par des abeilles solitaires qui sont également foreuses et vont construire des galeries comme ceci mais qui ne vont pas chasser les pucerons. Nous venons de voir que les immunoptères chasseurs construisaient leurs galeries dans des tiges d'hortensia par exemple de plantes qui sont coupées sectionnées. L'idée ici c'est de construire des fagots de tiges qui seront coupées pour pouvoir attirer les immunoptères chasseurs. Nous retrouvons l'essence de sureau et de ronces de tout à l'heure qui construisent ce fagot pour favoriser l'installation des immunoptères chasseurs et leur prédation autour de ces fagots. Pour permettre l'installation des adultes nous avons mis en place différentes conditions expérimentales comme les plantes fleuries qui sont ici juste derrière le fagot qui permettent d'attirer les adultes puisque le nectar présent dans ces fleurs constitue l'alimentation des adultes. Nous avons également mis en place des plantes entières afin de voir si des plantes entières ou des fagots est le plus attractif pour les immunoptères chasseurs pour qu'ils puissent y construire leur galerie. Ces plantes ont été positionnées aux mêmes endroits que les fagots afin de les mettre dans les mêmes conditions environnementales et juste ici vous pouvez voir un trou d'immunoptère chasseur qui indique la construction d'une galerie. Ces plantes entières ont été régulièrement taillées afin d'offrir des tiges coupées et accessibles dont la moelle est accessible pour les adultes immunoptères chasseurs. Maintenant que nous avons vu un petit peu le protocole expérimental mis en place je vais vous présenter les différents résultats obtenus et notamment sur la période d'activité. Voici la répartition de colonisation qu'il y a eu durant tout l'essai par semaine. On peut voir que la colonisation a été continue tout au long de l'essai et qu'elle a grandement augmentée au moment de poses de fagots ou de renouvellement de certaines tiges. Nous nous sommes intéressés sur l'influence du climat quant à la colonisation des tiges mais c'est avéré que la colonisation se réalisait à partir de 15 degrés mais qu'au niveau des autres conditions climatiques il n'y a pas d'influence pour le moment. Voici le résultat du nombre cumulé de galeries où on peut voir que la colonisation est continue mais que la pente est différente. Elle est plus importante en effet après un mois et demi jusqu'à trois mois après la pose des fagots. Cette différence de pente peut être expliquée par une hypothèse sur le nombre de générations apparues au cours de l'année où on peut estimer qu'il y a eu une génération 0 hivernante puis suivie d'une génération 1 avec un chevauchement de génération avec la génération 0 puis en dernier lieu vers août-septembre le chevauchement des générations 1 et 2. Si cette hypothèse est confirmée alors ça veut dire qu'il y a eu une conservation des générations sur place ce qui va pouvoir indiquer que les générations et les individus se maintiennent dans l'environnement. Pour conclure sur la période d'activité on a remarqué qu'il y avait une activité de plus en plus forte au cours de la saison qui serait sûrement due au chevauchement des générations. On voit également que leur présence dans l'environnement est courante et assez longue puisqu'elle est présente de mai à au moins mi-septembre et on a vu également que le climat ne semblait pas avoir joué un rôle sur l'intensité de la colonisation des tiges. Nous allons maintenant voir les différences qu'il y a eu de colonisation entre les fagots et les plantes taillées. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo voici les plantes à vitre taillées et les fagots qui ont été utilisés pour l'étude. On remarque que c'est essentiellement les fagots qui ont été le plus colonisés par ces immunoptères chasseurs. Quatre essences ont été utilisées pour vérifier la colonisation. Les essences de sureau ont été les plus fortement colonisées à 64% et ensuite viennent le figuier et la ronce à 30% chacun. Parmi cette colonisation on sait qu'il y a environ 50% notamment sur le sureau des colonisations qui sont des colonisations dues aux immunoptères chasseurs et 17% des colonisations de sureau appartiennent à des abeilles solitaires du genre serratina. Nous avons vu qu'il était possible d'attirer les immunoptères chasseurs pour qu'ils colonisent des tiges mais est-ce que leur potentiel de prédation est intéressant ? Pour évaluer le potentiel de prédation nous avons calculé le nombre de pucerons qui ont été prédatés sur toute la période de l'essai. Nous avons vu que sur les 4 mois de l'essai 280 000 pucerons ont été prédatés et si on ramène ce chiffre au nombre de tiges de sureau qui ont été placées on obtient un total de 180 000 pucerons qui ont été prédatés sur tiges de sureau. En conclusion de cette étude voici un résumé des différents résultats qui ont été obtenus. L'ensemble des fagots de tiges coupées ont été colonisés et ces fagots doivent être bien visibles au-dessus des cultures. Les essences la plus colonisées a été le sureau. Cette essence est facile à trouver dans l'environnement et assez abondante ce qui est un point positif pour ce levier. Pour conclure l'utilisation des immunoptères chasseurs en culture serait donc possible grâce à l'installation de fagots de tiges de sureau essentiellement. A raison de 20 fagots de 30 tiges on pourrait capturer potentiellement 1 million de buterons. L'attractivité des immunoptères chasseurs est donc facile à réaliser et cette attractivité et cette prédation est continue tout au long de la saison estivale. Ainsi l'impact de chasse de ces immunoptères chasseurs pourrait significativement repousser les premières cumulations et également diminuer la fréquence d'attaque de ces ravageurs. Merci de votre attention. Si vous avez des questions nous sommes disponibles. Merci Nina pour ces explications. Alors nous allons passer aux questions du coup sur cette thématique. Alors du coup Alain c'est toi qui t'y colle pour répondre aux questions. on en a une première qui concerne la densité des fagots à utiliser pour que ça soit efficace. Alors on est au tout début des travaux vous avez vu que pour l'instant on a juste mesuré un potentiel de prédation ça va être l'objet des travaux de l'an prochain. On peut quand même mesurer on sait quel pourcentage de tiges sont colonisés quel pourcentage appartiennent à des immunoptères chasseurs donc on peut quantifier a priori le nombre de pucerons qui vont être prédatés donc on pourrait faire des prévisions de densité en utilisant ces calculs-là et c'est donc ce qu'on va faire l'an prochain puisque vous voyez là le petit nota bene donc nous recherchons des sites d'expérimentation pour mettre les essais sur des pépinières l'an prochain. Ok est-ce qu'il y a des espèces qu'il va falloir qu'on favorise autour des parcelles pour attirer les immunoptères chasseurs ? Alors les espèces de plantes oui on peut les maintenir par le biais des haies qu'il y a autour des parcelles deux espèces sont à privilégier d'après nos travaux le sureau et la ronce alors attention parce que quand on ne taille pas la haie chaque année en fait les sites de nidification disparaissent les immunoptères chasseurs ne vont pas sur des tiges déjà trouées et ne vont pas sur des tiges trop vieilles donc il faut bien entretenir ça et tous les ans sectionner les tiges pour offrir ces gîtes aux immunoptères chasseurs la méthode la plus simple quand même et la plus efficace d'après nos travaux de cette année c'est d'avoir un sureau dans un coin de récolter les tiges de l'année les tiges bien droites bien poussantes de récolter ces tiges là d'en faire des fagots et là vous avez un levier à mon avis qui est beaucoup plus important que d'installer que par le biais d'une haie est-ce que ces immunoptères chasseurs ils s'attaquent ensuite à tous les pucerons ou ils préfèrent les gros pucerons ou une certaine couleur alors c'est des choses dont on ne sait pas trop il faut savoir c'est un domaine de recherche qui est très très peu travaillé il y a eu Henri Fabre à la fin du 19e siècle qui a beaucoup étudié les immunoptères chasseurs après il y a Bernard Chaubet Aline Radren qui a travaillé ce sujet là il y a quelques dizaines d'années et depuis il n'y avait rien donc on a quand même quelques informations sur les tiges qu'on a ouvertes on a identifié les pucerons à l'intérieur c'est toujours délicat parce que le puceron il est coupé il est mangé donc il ne reste plus grand chose quand même mais on voit qu'il y a quand même une diversité d'espèces qui sont qui sont chassées et en particulier les deux grandes sous-familles des pucerons c'est-à-dire la sous-famille des hafis et la sous-famille des macrocyphomes les deux sont prédatés donc on a on pense que ces immunoptères chasseurs ne sont pas très sélectifs de l'espèce de puceron mais ce sera confirmé bien sûr dans les essais futurs alors on a une question d'un producteur qui n'arrive pas à être sur le chat il nous demande si les immunoptères arrivent à rentrer dans les serres qui auraient des toiles des toiles brise-vent ou des choses comme ça est-ce qu'on peut les retrouver dans les serres ? alors ces immunoptères-là on a fait les tests en mettant des fagots dans des tunnels on n'a pas testé dans la serre mais dans les tunnels en fait on n'a aucune colonisation des fagots et on pense que c'est parce que la bâche du tunnel retire la polarité de la lumière et que ces insectes comme les abeilles utilisent beaucoup la polarité de la lumière pour s'orienter donc c'est une hypothèse mais on pense que à cause de cette absence de polarité sous les tunnels et donc certainement sous les serres également les immunoptères-chasseurs ne vont pas coloniser ces abris dans une production donc par exemple si je suis un producteur comment je sais si j'ai des immunoptères-chasseurs dans mon entreprise et si j'en ai comment je fais pour les identifier pour savoir si c'est des immunoptères-chasseurs qui vont être utiles pour gérer les ravageurs que j'ai oui alors pour savoir s'il y en a c'est assez simple vous allez dans l'entourage de votre parcelle vous cherchez des tiges cassées ou des tiges taillées vous regardez s'il y a un trou au milieu de la tige s'il y a une galerie au milieu de la tige c'est que vous avez des immunoptères-foreurs on va dire il y a deux grands types d'imménoptères-foreurs il y a les abeilles solitaires qui vont emmagasiner du pollen et du nectar dans les loges et il y a les immunoptères-chasseurs qui vont emmagasiner des proies qui seront cicadèles principalement si vous voulez vraiment savoir s'il y en a à ce moment là il y a deux moyens vous fermez la galerie vous coupez la tige vous nous l'envoyez et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur ou vous l'ouvrez vous-même en deux et vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur et si vous arrivez à choper les adultes il faut regarder alors c'est assez compliqué à identifier les immunoptères-chasseurs donc soit vous regardez sur des forums pour voir si la forme de l'adulte correspond bien à un immunoptère-chasseur il y a le pétiole plus long que large est un indice pour aller vers le chasseur le pétiole plus court est un indice pour aller vers l'abeille solitaire ok merci Alain pour ces réponses et c'était notre dernière question merci Alain merci Alain merci Alain